PEGI 18 Et nous voici sur un nouvel épisode de Sports et Skyrim. Donc avec tous les soucis que j'ai eu dernièrement, j'ai fait une réinstall complète du jeu. J'ai réinstallé les modes qu'il fallait et j'ai désactivé surtout les textures en HD parce que c'était un peu la magouille quand même. Ça manquait de punch quoi, ça ramait beaucoup plus et je trouve que avec les modes qu'on installe sans les textures en HD, ça rend tout aussi bien je trouve. Ça reste dans la tendance on va dire. Et là en fait j'étais en train de parcourir pour découvrir le plus de choses possibles et en fait j'ai croisé un pélo avec une route pétée donc j'ai relancé le chargement. Et voilà, un gars qui fait peur. Si tu bloquais ma mère, pauvre mère, immobile. Pas moyen d'avancer. Tu m'étonnes d'avoir un savon en mousse toi. Pauvre Cicéron et coincé. C'est évident non ? Je transportais ma chère mère adorée. Enfin, pas elle. Son cadavre. Elle n'est plus. Ah ouais putain la cette férière toi. Je conduis mère dans sa nouvelle demeure. Une nouvelle crypte. Mais t'as un Fichirou. Un Fichirou le chariot. Et c'est cassé. Vous voyez ? Ah ouais je peux faire quoi que ce soit pour aider. Et évite de danser s'il te plaît. Vous pouvez en effet aider pauvre Cicéron. Allez à la ferme. La ferme Auréus. Juste là en quittant la route. Parlez à Auréus. Il a des outils. Il peut m'aider. Mais il ne le fera pas. Il refuse. Ah bon ? Tu m'étonnes. Et pauvre Cicéron vous récompensera. En pièce d'or. De belles pièces luisantes. Franchement à mon avis il est vraiment pas net ce gars. Il est vraiment pas net. Mais bon on va faire ça pour lui. Parce qu'on est gentil. On essaie quoi. Après toutes les conneries que j'ai faites. Ouais. Enfin c'est bon. On va essayer des gentils quoi. J'ai fait pas mal de conneries. Ventus Lorénus. Bonjour. Pour l'amour de Mara. Quoi encore ? Le petit homme a vraiment besoin de votre aide. C'est pour son chariot. Qui ça ? Cicéron ? Comme vous dites. Ce fou m'a déjà posé la question au moins 5 fois. Il semblerait que ma réponse ne lui convienne pas. T'as l'air costaud. Pourquoi ne nous laisse-t-il pas en paix ? Mais alors c'est quoi le problème ? J'ai la certitude qu'il vous perdra ? Me payer ? Vous pensez vraiment que c'est une question d'argent ? Oh tu vas t'étendre. Vous l'avez vu ? Il est complètement fou. Un bouffon. Ici on mange au ciel. Ça fait bien un siècle qu'on a pas vu un homme joyeux par ici. Tu m'en diras, attends. Transporte une sorte de grande boîte. Il dit que c'est un cercueil et qu'il y a sa mère dedans. Tu parles. Ah j'ai bien le. Elle peut contenir n'importe quoi cette boîte. De la contrebande de guerre, des armes, du skouma. Très peu pour moi. Ouais mais ça ne concerne pas connard. C'est un étranger qui a besoin d'aide. Je vous en prie, fais ce qui est juste. Quoi ? Mais vous êtes qui au juste ? Oh, comme il parle lui. À peine arrivé, vous me dictez déjà ce que je dois faire ? Et pourquoi ? Pour aider un... Ce fou. Ce fou. Vous savez bien que vous devriez l'aider. Dites, je... Je... Oui, vous avez raison. Allez dans ta gueule ! Si je lui tourne le dos, qu'est-ce que ça fait de moi, hein ? Vous faites euh... Merci. Je m'excuse de mon manque d'amabilité. Si vous allez voir si c'est rond, dites-lui que je viendrai bientôt l'aider. T'inquiète. Bah ouais, oser de savoir ce qu'il... ce qu'il transporte. Tant qu'on lui fait un coup de main, c'est le principal. Après, il se raquenne un peu plus loin, c'est pas un souci. Mais à mon avis, je crois qu'il dit vrai. Je ne sais pas pourquoi, mais... J'ai totalement confiance en lui. Je ne sais pas pourquoi. Pauvre mère ! Sa nouvelle demeure semble si loin ! Bah si tu fermais ta gueule, c'était pour te dire que j'ai parlé à Loryus et il est d'accord pour préparer ta putain de roue de ton putain de chariot. C'est vrai ? Vraiment ? Non, je déconne ! Si c'est loin d'aux anges, j'exulte, je suis fou de joie ! Il n'y a pas de mots ! Mais surtout, ma mère vous remercie. Le voici pour vous, pour la peine de l'ordre craquant ! Quelques pièces pour cette bonne action ! C'est pas un accident ! Je crois que je fais un accident ! Merci encore ! Je t'en prie, mais c'est normal ! C'est tout ? Voilà ! Putain, 750 ! Bah dis donc que tu es bien à bouge, mon ami ! Merci, bah non ! Tu peux rentrer à ton jour ! Bon, bah voilà, petite bonne action ! Je sais pas si ça va nous aider, mais... Ha 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 ! En fait, ça se trouve ! Il y a de la thune, et puis l'autre qui ne va jamais venir, il va rester dans la merde ! Il l'aura deux fois dans le cul ! Moi avec la thune ! Et l'autre avec son bricolage de merde ! Bah donc j'étais en train de faire quelques découvertes ! Et puis, bah vu que j'ai commencé à les cordes, on est motivé, on y va ! Alors oui, il y a beaucoup moins de quête d'arrivée qu'avant, parce qu'en fait, j'ai désactivé plein de mode, donc voilà ! L'équipeur est perdant de voir en zéro, on s'en fout ! Allez, on va faire ! Par la lumière de la lune ! Il y a des rumeurs faisant d'état d'une caravane par temps pour le soyer ! Si je peux trouver cette caravane, je pourrais peut-être me rendre aussi ! Trouver la caravane se rendant à le soyer par le soin de lune ! Moi je sais pas combien de temps ça va prendre, on va voir ça ! Je sais où se trouve, t'inquiète ! Voilà ! Soit que l'une, very square ! Very square ! Ah oui, noté bien une attaque puissante réussite peut déstabiliser un adversaire qui n'utilise pas de parade ! C'est tout à fait logique ! Ça peut être avantageux pour nous, enfin pour eux aussi, ça dépend ! Si tu n'utilises pas la parade, t'es un petit peu dans la merde ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Merde ! C'est quoi le truc qui font ? Oh putain ! Mais c'est quoi le truc qui sont ? Oh ! Ça a rien pour que tu fais ça ! Tu me laisse récupérer ce qu'il y a sur lui ! Oh là ! Par-dessus ! coulera au nom de miracles ah ouais ? vas-y répète le même répète juste le répète juste le voilà voilà ça va suffire merci euh tiens je prends je prends et je prends merci il y en avait une troisième tiens elle croit qu'elle va y échapper et bah non bah c'était trop revêtons à nos occupations il est toujours bloqué dedans non ça va tranquille qu'est-ce qu'il faut faire bon on va reparler euh j'ai utilisé ah bon il ne considère pas comme du vol c'est nickel salut courana bien le bonjour je vois qu'ils vont vous préparer pour roioles oh merde oh putain c'est ainsi l'étranger le kajit marchera bientôt sur le sable chaud de sa patrie je suis courana comment dois-je vous appeler euh il m'appelle Dovakin oh enfant d'Akatosh le kajit a entendu le tonnerre de votre voix c'est un honneur de vous rencontrer enfant de dragon oui Dovakin veut dire enfant de dragon qu'est-ce que le son de l'une humm certains renneries regardez un journal de nos voyages si vous le trouvez vous saurez vous pouvez lire oui vous pouvez lire oui puis je rejoins votre caravane non et j'étais un voyageur oh putain dirige toi je t'avais voyagé alors voyagé ne demandez pas va aller voir d'abord ma compagne oui l'apprenti voleuse qui traverse un tonneau ah 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 salut berina very nice bonjour vous êtes la compagne de couronne peut-être que je le suis et bien la plupart du temps mais tous les kajit air de temps en temps oula je vous avais voyagé on est le sourire magnifique vous devriez voir ça votre terre est vivante et chaleureuse je ne peux pas dire la même chose c'est une contrée sauvage je ne le fais pas dire donc puis-je vous rejoindre laissez Verina vous examiner Do, Dar, Joe peu importe vous semblez fort vous pourriez en avoir besoin des époux supplémentés beaucoup de kajit sont partis soyons mettre votre matériel sur le chariot ouh qu'est-ce que c'est ce délire mais trouver la carane se rendant en aile souverte dans la sainte lune j'ai commencé le voyage en bel soirée c'est parti oh putain au moment où il y avait un drago qui débarquait putain on est parti au bon moment je crois ahahahahaha wouh putain on a de la chatte donc je suis refait wouh 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 bonjour l'accueil gueule give me chante le wouh 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 everywhere ahh les basins oh merde il a un 열 Portuguese oh putain oh putain ça y est on arrive déjà bonjour à l'accueil I am blockhead mais qu'est ce qu'ils foutent bon j'espère qu'ils ont fait un coup de main là quand même oh on fait quoi là ah bon ils se battent contre un chien ça va voilà j'ai pas compris ce qui s'est passé quelque chose sur le chemin tant qu'à faire et bon dire et du sujet j'étais curieux de voir vos compétences peut-être pourriez-vous vous exercer non ? Verena aime un bon spectacle ok donc ça veut dire que je me fight tout seul quoi alors on va commencer par l'entend bonjour avec ça bim dans ta gueule ah oui non mais j'ai mis en mode normal ça rigole pas ah ouais ça rigole pas voilà oh putain oh putain voilà voilà ça tue juste une merde oh bon bah le temps qu'il arrive lui il est temps il est dépilé paris 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 et ça tu me le pars ça oh y'a ta tête qui s'envole oh ha elle se ramasse comme une bon j'espère qu'ils ont apprécié le spectacle parce qu'il y avait des choses à voir et la musique peut s'arrêter voilà la prochaine fois je prends le boucher des bonnits je serai franchi quelle est la prochaine étape de ce voyage nous allons à la forêt de Tenmar par la haut de Saint-Chêle dans la forêt nous passons avec j'ai l'impression que j'arrête par rapport à la limite c'est nécessaire qu'on nous a besoin de la lutte sauvage pour y aller tu auras prononcé quand même ou l'attent voilà ben oui j'ai oublié de renvoyer les enfants et la mochicière pas les bandits ne sont plus d'accord je t'ai jamais parlé avant mais bon quand le Khajiit se tourne vers un renier il n'a aucune raison d'être le sable enterrera le monde et nous avancerons synchro mec on va monter dans la charrette et continuer ah d'accord ok d'accord parce qu'en fait d'accord ok ok d'accord et en plus il semble qu'en partant on était plus que deux en fait il semble que ce pont se sont effondrés je vais partir en éclaireur de vent pour trouver un point de passage c'est encore moi qui bosse ah bah il est normal en même temps transport quoi il y aura le verre et il est très utile mon ami nous attendons ici il y aura un peu de temps nous allons parler avec les morts de la forêt dans les tours de la forêt dans les tours de la forêt oh putain c'est quoi ce bruit oh putain mais c'est quoi on va voir ce sera la surprise oh merde putain c'est quoi ça j'attaque j'attaque j'ai pas toutes les lumières oh putain ouf alors heuuu voilà 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 bande de pioche je vais faire des économies sur la pression quand même c'est la merde 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 je crois que j'ai mis la résistance c'est la merde hop voilà ça c'est fait ça c'est fini hop hop on passe par là oh il y a une connasse là encore tiens tu m'avais pas vu ça tiens ah ouais j'ai une tendance c'est une poison connasse allez hop j'étais empoisonné mais je ne subis rien heuuu d'accord j'ai parti en éclaireur juste pour ça en fait j'ai fragué d'autres araignisses et tout maintenant on peut repartir pêche le paysage est super beau c'est vrai que ça fait plus plopical c'est franchement c'est cool ça j'aime bien ça ça j'aime bien ça ça j'aime bien j'ai trouvé Eric Guy en contrebas les courants sont forts mais cela devrait être bon aucun soucis notre vache lune est forte nous nourrissons une déjection d'allemands oh putain peut-être tu manges rien là c'est normal où allons-nous ensuite les palmas nous invitent à venir de leur genre c'est très rare il semblerait qu'ils vous attendaient en plus nous allons vous amener à eux avant le lever du jour ça me sera le temps d'aller plisser si putain encore là j'ai la bici qui est rempli allons-y à tout de suite hop ! désolé hein à chaque vidéo c'est pareil c'est peut-être le stress qui fait que ça me remplit la bici encore plus vite que d'habitude la ville de pierre je trouve alors voyons voir ah bah ça parlait de ma carte ça parlait de la flotte d'Oblion alors où est-ce qu'on est arrivé ? j'ai juste un petit tour je suis en chez coffre-ville ok alors où est-ce qu'on est là ? oh ! c'est quoi ça ? laisse-moi passer tu sais que t'es beau gosse hein ? ah ouais ? comment t'y vas ? on se fait euh... la bistouflex là ? give me fire salut ! qui êtes-vous ? quel est cet endroit ? voici les voies navigables du sud d'Essway je suis Yura et je vis ici nous nous vous attendions et Amher m'a dit de venir ici pour vous accueillir Amher où est-elle ? le palmar vous a donné fièvre roche ce sera votre maison d'Essway et un peu plus loin vous trouverez une porte vers les voies navigables allez-y pour trouver Amher sa mère au revoir Yura je vais bientôt faire mon voyage de retour en bord de ciel oh ! vous êtes si courageux ! si ça va il fallait venir avec vous je ferais peut-être une grande trousse une grande trousse ah parce que ouais bah heureusement on peut revenir en bord de ciel quand même mais franchement visuellement franchement c'est c'est beau franchement c'est vraiment beau yeah mon petit katana tranquille la classe quoi yeah ça pète n'empêche pouf j'ai installé les moths il me fait bad et lui bon non il fallait peut-être pas que je tombe mais je sais pas ce qu'ils foutent en fait ils bougent jamais ces machins donc c'est là bon bah on va aller faire un petit saut hein je suppose que celui-là il va c'est un vendeur et puis nous vend des trucs ah non ça nous parle ça nous parle ça nous contacte vous êtes un famard oui je suis oui nous sommes des kajit mais notre tribu n'a jamais quitté sa maison nous sommes venus pour assurer votre protection contre nous comme nous l'a ordonné notre puissance chef Fabim ok chercher avreau 5 au cas où ça peut servir ou rayonnement hum ça c'est pas trop le bordel encore ça va hop recette de attends attends recette de quoi le créateur d'atronach ok y'a pas un livre de traduction à côté là ah non d'accord ok bon ça sera la surprise hein euh ouf on fait un petit tour hein on récupère ça aussi tant qu'à faire putain ouf c'est un truc de ouf hein ah mais c'est mon chez moi en fait d'accord c'est pour ça que je pouvais me permettre de de craquer tout ce qu'il y avait dedans bon même si y'a un ça veut rien dire c'est pas parce qu'il y'a y'a une clé sur le putain de cof ouf allez laisse t'en faire voilà tu vois quoi tu veux ouh oh bordel et tout ça c'est pour moi ça ah bah c'est pas de refus hein je prends avec plaisir génial tiens ça par contre je prends coeur de dédra s'est raccourc ah 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 celle de feu bon ça je peux tout laisser là j'esquive en ingrédients on va aller voir l'autre côté tiens en descendre Ah bon, tournant en bord de ciel, c'était juste pour voir, quoi. Ah non, mais ça c'est ma maison complète. D'accord, ok. Eh ben dis donc. Sucre lune, du vin. Oh, c'est qui lui ? Ça c'est chez lui par contre. Vous avez besoin de quelque chose. Ouais, ah bah non. Ah bah non. Mais c'est toi, éloigne-toi alors. Bonne chance. Putain, je vais me barrer. Allez ! Capiche pas. Bah que tu te pousses de là, putain. Oh là. Oh la merde. Je suis carrément bloqué dedans. Allez, merde, on change. Cachette d'elle, soyer. Hop. Bon, on va retourner en bord de ciel. C'était juste histoire de voir. Ok, ça a planté. Je vous dis à tout de suite. Je vous dis à tout de suite. Je vous dis à tout de suite. Sous-titrage ST' 501